– Générique – – Générique – – Générique – Cette formation, suivie par une dizaine de petites et moyennes entreprises évoluant dans le riz local, se déroule au centre de mécanisation de Grand-Lahou et est orienté vers la mini-moissonneuse batteuse. Un engin motorisé qui vient résoudre le problème de main-d'oeuvre, de pénibilité du travail manuel, de faible rendement des cultures après récolte, mais aussi de difficulté d'accès aux champs avec les engins lourds. – À part la mini-moissonneuse que nous avons appris à entretenir, à conduire et aussi à exploiter, parce qu'on a récolté du riz avec la moissonneuse, nous avons aussi appris à entretenir d'autres moteurs. – Avec un taux de perte total inférieur à 3% ainsi qu'un ratio des impuretés inférieur à 10%, cette machine facilite le travail par trois opérations distinctes, la coupe, le battage puis le vannage. – Plus qu'avoir une machine, il est bon pour le producteur de pouvoir bénéficier d'un service au moment où il a besoin de conduire ses travaux. Donc quand il doit préparer son terrain, il faut qu'il ait de quoi préparer son terrain, qu'il le fasse à travers un spécialiste, c'est idéalement ce que nous recherchons. – Le Japon, qui place beaucoup d'espoir dans la mécanisation de la riziculture, entend poursuivre sa coopération avec la Côte d'Ivoire. – Nous sommes focalisés sur la production de riz pour que la population puisse bénéficier du riz de bonne qualité tout le temps. – Donc ce qui est important, c'est d'avoir des semences de bonne qualité et aussi une bonne irrigation. Mais l'aspect principal, c'est la mécanisation et c'est cet aspect qui nous réunit ici aujourd'hui au niveau de la conduite de la mini-moissonneuse-batteuse. – En Côte d'Ivoire, la consommation annuelle de riz se situe autour de 2,8 millions de tonnes, dont 50% importés. – De la Côte d'Ivoire, le climat des affaires s'est amélioré ces dernières années en Guinée et nombreux sont les investisseurs ivoiriens qui ont choisi ce pays pour chercher fortune. On les retrouve aussi bien dans l'immobilier, la construction que dans la distribution, l'éducation ou dans les petits métiers tels que la coiffure ou la restauration. Ils apportent leur touche au monde des affaires dans ce pays frontalier à la Côte d'Ivoire. Nos reporters ont fait une incursion dans cette communauté ivoirienne en Guinée entre intégration réussie et success story. Certains parmi eux ne font pas mystère de leur désir de retourner en Côte d'Ivoire afin de mettre leurs acquis et compétences au service de la mère patrie. Nous en parlons dans le dossier ÉcoPlus à 20h. Au Mali, la présence du groupe de sécurité privée russe Wagner alimente les débats depuis déjà quelques mois. Une quinzaine de pays européens, dont la France, le Canada ou encore récemment les États-Unis, ont même affirmé que plusieurs centaines de mercenaires russes sont déployés au Mali. Le président russe Vladimir Poutine n'a pas nié leur présence, mais il a cependant démenti tout lien entre les mercenaires et l'État russe. Des affirmations démenties catégoriquement par les autorités maliennes de transition. Elles affirment de leur côté qu'il s'agit là d'une campagne de dénigrement du Mali et que les combattants russes qui soutiennent les forces maliennes ne sont pas des mercenaires, mais bien des soldats présents au Mali sur la seule base d'une coopération d'État à État avec la Russie. Après un entretien avec Vladimir Poutine à Moscou lundi soir, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, marque un arrêt à Kiev, en Ukraine. Il y a rencontré le président ukrainien avec la proposition de bâtir des garanties de sécurité concrètes en Europe. Mais il va devoir aussi rassurer les Ukrainiens qui s'inquiètent non seulement de l'accroissement des troupes russes à leurs frontières, mais aussi de toute tentative de compromis à leurs dépens. Et puis en Belgique, pour terminer, 13 personnes ont été arrêtées ce mardi 8 février dans le cadre d'une enquête antiterroriste. Selon le parquet fédéral, ces arrestations visent à mieux cerner les activités d'un groupe qui se développe au sein de la mouvance salafiste djihadiste. Les trois hommes arrêtés doivent être présentés dans un délai de 48 heures à un juge qui va ensuite décider de les incarcérer ou non. Merci de nous suivre sur RTI 1. Retrouvez dans une poignée de secondes l'information dans nos régions. Et moi, je reviens à 20h pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada